Les restrictions liées à la sécheresse finissent par peser sur leur morale. Les agriculteurs d'ordognais en colère et mobilisés ce matin. La Dordogne fait partie de ces 67 départements placés en crise sécheresse, le plus haut niveau d'alerte. En conséquence, les agriculteurs ne peuvent plus pomper les cours d'eau. Leurs exploitations risquent ainsi de griller face aux très fortes chaleurs. Caroline Baudry a joint l'un des manifestants quelques minutes avant le rassemblement devant la préfecture de Dordogne. David Desplat prend d'habitude de l'eau de l'eau vésaire pour cultiver son maïs. On se retrouve avec des cultures qui crèvent parce qu'il y a de l'eau dans la rivière qu'on a le droit de regarder passer, mais qu'on n'a pas le droit de balancer sur les cultures. Sans période de restriction, on prélève moins de 10% du débit de la rivière. Donc c'est un signifiant, si vous mettez votre poisson rouge comme 10 litres d'eau, vous l'enlevez à 1 litre, il en reste 9, il n'en a rien à faire. Il y a des cultures qui sont en avance à 15 jours d'être à maturité, 15 jours, 3 semaines pour certains d'entre nous. On demande à pouvoir sauver ces cultures-là simplement pour sauver les fermes. On subit depuis un an et demi une hausse explosive des charges. Ça en plus, je veux dire, on n'aura même pas de récolte pour payer les charges. On va se retrouver avec certainement beaucoup de faillites, il ne faut pas sauver la faille. David Desplat, agriculteur de Dordogne, joint par Caroline Baudrillard.